bien bonjour à toutes et à tous il est pile 14h30 c'est le début de cette session de poster commenté qui est dédié aux antirétroviraux et au suivi des patients on va avoir la chance d'avoir deux interventions qui vont se suivre et surtout d'avoir une grande plage de discussion avec les deux intervenants que vous allez voir dans quelques instants et donc c'est peut-être l'occasion de dire dès maintenant aux personnes qui nous entendent qu'ils peuvent préparer leurs questions sur le chat dès maintenant s'ils ont déjà des questions si je puis dire a priori ou au fil de l'eau des deux interventions de façon à pouvoir enclencher dès que la deuxième intervention sera fini cette session de discussion qui encore une fois peut durer relativement longtemps puisqu'on a jusqu'à 15h30 pour cette session voilà donc on va commencer par une collègue du Rwanda qui est Chantal Benekijiri et qui va nous parler de l'amélioration de l'observance des adolescents affectés par le VIH en utilisant des services adaptés et c'est une expérience d'une clinique qui s'appelle We Act for Hope à Kigali capitale du Rwanda comme chacun sait et donc Chantal on peut lancer votre vidéo Je suis directrice des activités cliniques à We Act for Hope je suis de formation infirmière et diplômée de santé publique la clinique We Act for Hope est située à Kigali au Rwanda elle compte plus de 2300 patients HIV je vais vous partager l'expérience de notre clinique en rapport avec l'observance des adolescents de moins de 20 ans infectés par le VIH en utilisant les services adaptés après avoir constaté que les adolescents de moins de 20 ans n'adhéraient plus aux traitements antirétroviraux nous avons mis en place différentes stratégies entre autres le groupe de soutien la musique thérapeutique et le yoga je vous remercie je suis le docteur Aminia Amélie biologiste à Nome au Togo merci de m'avoir donné l'opportunité de présenter les résultats de nos travaux intitulés actualités sur le suivi immunobiologique des personnes vivant avec le VIH âgés de 60 ans et plus sous traitement RV à Nome au Togo en effet après plus d'une décennie d'accès à la thérapie antirétrovirale l'espérance de vie des personnes vivant avec le VIH a augmenté ainsi la proportion des personnes âgées vivant avec le VIH a également augmenté au sein des fils actifs en Afrique sud Sahara mais peu de données sont disponibles qui ont reçu cette population vieillissante sous traitement RV. C'est dans cette optique que cette étude a été initiée et a pour objectif de décrire le suivi immunobiologique des personnes âgées vivant avec le VIH sous traitement RV au Togo. Il s'est donc agi d'une étude transversale descriptive que nous avons eu à réaliser à partir des données des patients âgés de 60 ans et plus suivis dans la région sanitaire de l'ONU commune et ayant bénéficié d'une mesure de charge générale au laboratoire de biologie moléculaire de l'Université de Lyon. Ainsi, en dehors de l'âge et le sexe, la durée du traitement RV, le taux de lymphocytes TCD4 tant à l'initiation qu'en 2018, le traitement reçu à l'initiation et le traitement en cours ainsi que la mesure de la charge virale ont été les données étudiées. Quels ont été les résultats après le traitement de toutes ces données? En 2018, le laboratoire de biologie moléculaire de l'Université de Lyon a offert la mesure de la charge virale à 5 688 personnes vivant avec le VIH et parmi eux, 6,6% avaient un âge supérieur à 60 ans et 95,7% de ces patients avaient un âge complice entre 60 et 75 ans. Chez ces patients, la durée médiane de traitement était de 8 ans. A l'initiation du traitement chez ces personnes, ils ont tous, la majorité pratiquement, ont reçu un traitement de première ligne et pendant cette période, le taux moyen de lymphocytes TCD4 était de 183 cellules par microlite. En 2018, le traitement en cours est toujours dominé par le traitement, la combinaison de première ligne et la combinaison la plus utilisée, c'était le TLE. Les données de lymphocytes TCD4 ont montré une augmentation significative et le taux médian était de 486. La mesure de la charge virale a rapporté que plus de 90% de ces patients avaient une charge virale inférieure à 1000 copies. Et même parmi eux, plus de trois quarts avaient une charge virale indétectable. Seule une minorité avait une charge virale supérieure à 1000 copies. Alors qu'une étude similaire réalisée, en 2015, sous le plan national au Togo, au sein des patients vivants avec le VIH, avec un âge médian de 44 ans, avec une durée de traitement ayant de 6 ans et dont la majorité était également sur le traitement de première ligne, a rapporté un taux de presque 40% de charge virale supérieure à 1000 copies. Une grande étude nigériques, une grande étude nigériques, une grande étude nigériane en cours de publication, chez des personnes âgées de plus de 50 ans, avec une durée moyenne de traitement de presque de 5 ans, rapporte également que 82,3% avaient une charge virale inférieure à 1000 copies, montrant ainsi donc l'efficacité du traitement herbe, sinon la bonne observance du traitement herbe au sein de cette population vieillissante, avec le VIH malgré le poids, de l'âge meublé par la comorbidité et la polymédication. En conclusion, nous dirons que le suivi immunovirologique est efficace chez les personnes âgées au Togo. Cependant, l'accès aux tests génotypiques contribuerait à l'amélioration de la présentation chez ceux ayant une charge virale. Je vous remercie. Bien, tout le monde a compris qu'il y avait une petite inversion des interventions et que vous avez eu la deuxième intervention prévue sur le suivi immunovirologique des personnes de plus de 60 ans au Togo. Cela n'a aucune importance. On va revenir sur la première intervention dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'amélioration de l'observance des adolescents infectés par le VIH à Kigali. Et donc, on va repasser la parole à Chantal Benekidjiri. Merci. 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 Excusez-moi professeur. Je crois que vous êtes en live. Professeur, excusez-moi, est-ce que je peux y aller parce que je vous entends très mal ? Oui. Oui, oui, allez-y. Il y avait une petite inversion tout à l'heure, mais vous pouvez y aller maintenant. Voilà. Votre collègue nous a rejoints, donc on va pouvoir, après vous avoir entendu, faire notre discussion tous les trois. Ok, je vais vous présenter mon abstract. Il a pour titre « Les effets des groupes soutiens chez les enfants et les adolescents de moins de 20 ans sous l'adhésion au programme de traitement antirétroviral en zone urbaine à Kigali au Rwanda. » Renforcer le traitement antirétroviral hautement actif dans les contextes aux ressources limitées est un objectif de santé mondiale, mais l'émergence d'une mauvaise adhérence au programme de traitement antirétroviral est un défi majeur. La clinique REACT est située dans la ville de Kigali au Rwanda et compte plus de 2034 patients vivant avec le VIH et parmi eux, nous avons 282 enfants et adolescents de moins de 20 ans. Cependant, le manque d'observance chez ces enfants de moins de 20 ans a attraîné un risque accru de morbidité et de mortalité dans cette catégorie. Alors, cette étude vise à montrer la contribution des groupes de soutien à la résolution de ce problème. Comme méthode, on a pris 207 enfants et adolescents de moins de 20 ans et on les a inscrits dans les groupes de soutien. Ils ont été regroupés en trois catégories d'âge, de 5 à 9 ans, de 10 à 14 et de 15 à 19. En plus de ça, nous avons choisi 25 pères éducateurs pour faciliter les discussions dans chaque catégorie. Tous les groupes de soutien ont été constitués deux fois par mois le dimanche avec des équipements sportifs et musicaux. Et les 25 jeunes pères éducateurs ont été formés pendant trois mois et deux groupes de soutien ont été suivis de janvier 2015 à décembre 2017. Cet échantillon a été choisi au hasard et c'était parmi les enfants, bien sûr. L'assiduité a été évaluée régulièrement et enregistrée dans un sheet Excel. La charge virale a été évaluée comme mesure de référence. Et qu'est-ce qu'on a comme résultat? La proportion des patients qui ont participé au groupe de soutien était la suivante. Ils étaient 20 patients du groupe de 5 à 9 ans, 51 de 10 à 14 et 136 du groupe de 15 à 19 ans. La charge virale était un étalon de mesure des résultats et toutes les interventions appliquées lors de ces groupes de soutien au début et à la fin. 95% des enfants de 5 à 9 ans avaient une charge virale inférieure à 20 copies par millilitre. 86,27% pour des jeunes de 10 à 14 ont fait la charge inférieure à 20 copies. Tandis que 84% des adolescents de 15 à 19 ans avaient une charge virale inférieure à 20 copies par millilitre. Nous pouvons conclure qu'avoir des groupes de soutien chez les enfants et les adolescents étudie pierre angulaire pour améliorer l'adhésion au programme de traitement antirétroviral dans le programme de lutte contre le VIH et contribue à réduire la morbidité et la mortalité. Je vous remercie. Merci beaucoup Chantal. Écoutez, on va pouvoir finalement démarrer la discussion maintenant puisqu'on a la chance de n'avoir eu que deux interventions, ce qui va nous permettre d'avoir une plage de discussion très importante. Pour le moment, je ne vois pas encore de questions déjà arrivées. Il y a juste un écho qui arrive. Je ne sais pas si on peut le bloquer, cet écho. On va attendre que les techniciens puissent arriver à cet exploit. Finalement, vos deux interventions sont, j'allais dire, complémentaires dans le temps puisque vous, Chantal, vous êtes intéressé aux jeunes et notamment aux ados. Et puis, notre collègue togolais, c'est intéressé aux personnes âgées. Donc là, on fait le grand pont sur des populations qu'on connaît mal puisque la plupart des études s'intéressent aux adultes, on va dire, d'âge médian. Il y a finalement moins de données sur les adolescents. Or, tout le monde sait qu'on a beaucoup de difficultés à réussir à avoir l'adhérence pleine des plus jeunes pour un tas de raisons que peut-être vous allez nous évoquer si on a le temps. Et quant aux personnes âgées, on a relativement peu de données, ce qui est assez logique puisque les patients, pour le moment, en début de l'épidémie, les patients étaient jeunes et n'arrivent que maintenant à des âges relativement avancés. Donc, on a relativement peu de données, notamment en Afrique. Donc, c'est tout à fait intéressant d'avoir ce parallélisme entre ces deux âges. Je voudrais commencer par poser des questions à Chantal. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu plus le contenu pratique de ces groupes de soutien ? Vous avez fait allusion à des activités sportives et cru comprendre dans le tout début de votre première partie de la présentation, si je puis dire, vous faisiez allusion aussi à de la musicothérapie, à du yoga. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces activités des groupes de soutien ? Est-ce que vous ouvriez votre micro, Chantal ? Chantal, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro ? Alors, on ne vous entend pas et je vois le petit logo du micro barré, ce qui veut dire que votre micro est toujours fermé. Ok, maintenant, vous m'entendez, professeur. Allez-y. Ok, merci. Au fait, après avoir constaté que les jeunes et les adolescents de moins de 20 ans n'adhéraient plus à leur traitement comme il faut, nous nous sommes mis ensemble avec toute l'équipe médicale et psychologique. Nous avons fait une réunion avec ces jeunes et nous avons constaté qu'au fait, ils ont beaucoup de problèmes, mais ils ne savent pas à qui leur compter. C'est ainsi que toute l'équipe nous sommes mis ensemble et nous avons décidé de former des groupes de soutien où chaque dimanche, on devrait se rencontrer avec eux de 10h à 13h, suivant les groupes d'âtes que je vous ai montrés. Et ces groupes de discussion devraient être animés par soit une infirmière ou bien un psychologiste. Mais on a constaté que ce n'était pas suffisant. On a pris la décision de former 25 chers éducateurs, entre eux, qui vont continuer à prendre la relève. C'est ainsi que les jeunes ont commencé à se réunir tous les dimanches. Et après s'être réunis, nous avons constaté une amélioration spectaculaire. Parce qu'ils avaient le temps de discuter entre eux, de parler de leurs problèmes qu'ils ne pouvaient pas dire aux autres personnes, aux autres grandes personnes. Et en plus de ça, ils ont émis leurs voeux qu'on leur donne un jour spécial pour la consultation. C'est ainsi qu'on a considéré mercredi, tous les mercredis, comme jour des enfants et des adolescents, pas d'adultes. Alors, tout ça, ça a été des petites choses qui ont contribué à ce que beaucoup d'entre eux ont adhéré vraiment comme il faut au traitement. Merci. Chantal, le son est très mauvais. Vous n'y pouvez évidemment rien. Ça doit être, j'imagine, un problème de bande passante. Est-ce que vous pouvez juste, de façon très brève et en quelques mots, nous dire quelles activités vous proposiez dans ces groupes? Est-ce que je peux vous écrire ça dans le chat? C'est plus facile parce que moi aussi, je vous entends mal. Oui. Est-ce que vous pouvez nous préciser les activités qui étaient proposées dans ces groupes? Tout à l'heure, j'ai cru comprendre qu'il y avait des activités sportives, il y avait des activités locales, musicales, thérapies. Oui. Donc, ça veut dire que quand ils se réunissent, pour commencer, pour le mettre dans leur bain, nous avons la musique-thérapie. Il y a des personnes qui ont été formées en musique. Ils mettent la musique, mais sous forme de traitement. Et après ça, ils font le yoga, ils pratiquent le yoga pour leur mettre un peu en bain. Et après, ils vont dans les groupes, dans les focus groupes. Ils discutent entre eux, différents sujets. Il y en a beaucoup. Ils discutent. Et après avoir discuté, ils partagent maintenant comme des amis ou bien comme des friends. Ils partagent ensemble le snack, ils buvent quelque chose ensemble. Et on forme en un quelque chose d'amitié. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, le son est meilleur, donc on va essayer d'en profiter. Et j'ai une question d'un collègue de l'Université de Lomé, M. Niazénou, qui vous demande comment est-ce qu'on peut expliquer la décroissance du taux d'observance selon les tranches, les trois groupes d'âge différent que vous aviez définis. Et peut-être juste avant de répondre à cette question, est-ce que vous pouvez nous rappeler les résultats ? Parce que tout à l'heure, le son était médiocre et on n'a peut-être pas très bien entendu les différences de moyenne de charge virale entre ces trois groupes. Vous avez recoupé votre micro, Chantal. Ok, j'essaie. Oui, professeur. Oui, est-ce que vous pouvez juste nous redire les résultats de charge virale moyenne selon les trois groupes d'âge avant de répondre à la question ? Comment vous expliquez-vous qu'il y a une différence de réponse de charge virale en fonction de l'âge ? Ça veut dire que beaucoup d'entre eux avaient plus de 1000 copies par millilitre. Ils étaient dans des milliers, dans des millions. Mais quand on a introduit ces groupes de soutien, ces rencontres de tous les week-ends, et après une année ou deux ans, on a constaté une réduction de la charge virale. Donc, ça variait entre 10 000 avant l'intervention et moins de 20 copies après l'intervention. Mais on a constaté qu'il faut continuer avec cette stratégie. On a même conseillé aux autres centres de santé publics d'intégrer ces groupes de soutien dans leur prise en charge. D'accord. Très bien. Donc, tout le monde a bien compris que vos interventions de groupes de soutien apportaient une amélioration. Est-ce que selon les trois groupes d'âge, vous avez classé les enfants entre 5-9 ans, 10 ans, 14 ans, et 15 ans, 19 ans, est-ce qu'il y avait une différence dans le bénéfice selon ces trois groupes d'âge ? Oui, surtout chez les plus âgés. Les moins âgés, il n'y avait pas de problème, pas beaucoup, mais les plus de 14 ans, on constatait vraiment qu'ils n'adhéraient pas comme il faut. Surtout qu'elles sont des adolescents. Ce que vous voulez dire, si je vous comprends bien, c'est que chez les jeunes enfants, il n'y avait pas trop de problème d'adhérence au traitement, probablement parce que les parents sont derrière, et que les plus grosses difficultés, c'était chez les adolescents de 14-15 ans jusqu'à 19 ans, et que c'est là où le bénéfice des groupes de soutien a été le plus évident. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. D'accord, très bien. Tout d'abord, ils ne veulent pas accepter leur séropositivité. C'est un problème, donc on doit discuter, on doit les enseigner à tout moment. C'est pour cela qu'on a formé ces groupes de soutien pour être avec eux régulièrement. D'accord. Alors, il y a une autre question qui se pose, la question de savoir si ces enfants vivaient chez eux et qu'ils venaient tous les dimanches à vos groupes de soutien, ou si ces enfants, ou une partie de ces enfants, étaient dans un système d'hébergement ou d'internat. Oui, merci professeur. Ce qu'on a constaté, c'est que les plus âgés, donc de 14 à 20 ans, beaucoup d'entre eux, c'était des orphelins, pour des raisons diverses. Mais les plus jeunes, ils habitaient toujours avec leurs parents. Mais ceux de 14 à 20 ans, 90% étaient des orphelins. Et on a essayé un peu de comprendre, mais c'est comme ça qu'on a pu les récupérer. D'accord. Et donc, c'était des orphelins qui vivaient dans un orphelinat, ou en tout cas dans un centre d'hébergement, d'un lieu de vie, ou c'était des orphelins qui étaient peut-être accueillis dans des familles, ou qui vivaient à la rue, comme ça peut exister ? Non. Ici, chez nous, il n'y a plus d'orphelinats, mais ce sont des enfants qui vivaient dans des familles, des familles qui les ont récupérés. Oui. Donc, ils subissaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, de stigmas. Ils sont stigmatisés, ils sont décriminalisés, donc c'est un problème. Ils ont des problèmes, surtout psychologiques, et qui affectent leur prise de médicaments régulièrement. D'accord. Moi, j'ai une question sur la mixisation entre les trois groupes d'âge. Je veux dire par là, puisque vous nous avez dit qu'un des bénéfices de ces groupes de soutien, c'est que les jeunes, ensuite, se retrouvaient entre eux et discutaient entre eux. Est-ce que vous avez observé que les petits communiquaient avec les moyens et les plus grands, et de même, est-ce que les plus grands communiquaient aussi avec les plus petits, ou chaque groupe de soutien de classe d'âge discutait entre eux sans diffuser sur les plus jeunes, les plus âgés ? Non, c'est un peu difficile de les mixer, parce que leur degré d'entendement n'est pas le même. Ce qui fait qu'on a fait des focus groupes pour les plus jeunes et pour les plus grands. mais on a formé entre eux les pères éducateurs. Ce sont les mêmes enfants, mais plus âgés qu'eux, qui ont beaucoup plus de maturité. Et c'est plus facile qu'ils se sentent entre eux que, par exemple, moi, qui est un personnel, d'aller leur enseigner. Ils vont beaucoup comprendre quand c'est leur père qui les éduque. Nous, on intervient quand c'est nécessaire. Oui. Mais sinon, les jeunes s'en abstiennent entre les jeunes et les grands entre les grands. Et là, ça passe bien. Très bien. Restez surtout, ne vous quittez pas, parce qu'on va pouvoir revenir vers vous. Je voudrais qu'on pose la question, enfin, qu'on revienne maintenant sur l'intervention de Mme Amélias, de Lomé, du Togo, qui, elle, s'est donc fait une étude chez des personnes âgées de plus de 60 ans, essentiellement entre 60 et 75 ans, si j'ai bien compris. Pour faire miroir la problématique qu'on a vue chez les adolescents, est-ce que vous diriez, vous, dans votre expérience, qu'il y a aussi des difficultés d'adhérence chez les personnes âgées, même si les chiffres que vous nous avez montrés avec des résultats de charges virales sous traitement sont tout à fait comparables à ceux qu'on peut voir dans la population générale, ont l'air de dire qu'il n'y a pas de problème particulier chez les patients VIH qui sont devenus âgés. Effectivement, on n'a pas constaté. Mme Amélias, vous m'entendez? C'est bon, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Allez-y. Ok, bonjour à tous. Maintenant, je me présente. Je suis le docteur Amélias, mon profil de Lomé au Togo, le laboratoire de biologie moléculaire de l'Université de Lomé. Nous avons eu à mener cette étude à partir de nos données chez ces patients, chez ces personnes qui sont âgées de plus de 60 ans. Effectivement, nous avons constaté qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas de problème d'adhérence ni d'observance. En tout cas, c'est ce que les chiffres ont montré, qu'il n'y a pas ce problème dans cette population vieillissante. Les mesures de l'achat virale ont confirmé cet état de choses. Voilà, contrairement à chez les adolescents, ce que ma collègue Chantal vient de dire, chez les adultes, nous avons pris des personnes âgées de plus de 60 ans. Oui, très souvent dans le VIH, on prend très souvent les personnes âgées de plus de 50 ans. Nous nous sommes focalisés sur les patients âgés de plus de 60 ans. effectivement, le troisième âge, parce que d'autres études ont montré qu'au niveau du troisième âge, il y a une polymédication. Ils sont déjà habitués à prendre beaucoup de traitements qui sont liés au poids de l'âge, aux comorbidités et autres. On s'est dit, on s'est demandé, à ces patients qui sont déjà sous différents traitements à cause de diverses maladies qui traitent déjà, liées à l'âge, en plus du VIH, comment ça se passe? Donc, elles sont pour lesquelles on a eu à mener cette étude. Et nous nous sommes rendus compte que non, ces patients n'ont aucun problème d'observance. Au contraire, tout va très bien, plus de 90 % avec une charge virale inférieure à 1 000. Voilà. Donc, contrairement au problème des adolescents, qui est un problème récurrent, même problème qui se passe aussi chez nous, au Togo, ici. Très bien. Parmi ces personnes de 60 à 75 ans et quelques-uns même au-delà, la plupart étaient un fait d'épargne de l'âge depuis longtemps ou quelques-uns ou pour quelques-uns, c'était une découverte récente et donc une découverte récente. Je ne sais pas bien suivi. Il y a eu un bug en ce moment-là. Je vais reprendre ma question. Ma question, c'est est-ce que parmi l'ensemble de vos personnes de plus de 60 ans que vous avez étudiées, est-ce que la totalité ou une majorité était infectée depuis longtemps ou est-ce que dans ce groupe il y avait des personnes âgées ou relativement âgées qui ont été infectées récemment et donc mises sous traitement récemment ? Ah, la majorité était infectée depuis longtemps. On avait même des patients, un patient de 91 ans sous traitement depuis 23 ans. Les moins âgés de 60 ans, il y a certains qui sont sous traitement il y a 2 ans, il y a 3 ans. Sinon, la majorité était sous traitement longtemps. La majorité ont vieilli avec le VIH. Voilà. D'accord. Alors, je vais revenir vers le docteur Benekidjiri d'Urbanda sur son étude parce qu'il y a un collègue de Lomé, de Nouveau, qui nous pose une question sur les difficultés à faire l'annonce de la séropositivité chez les très jeunes enfants, donc dans votre groupe d'âge 5 ans, 9 ans. Alors, ce n'est pas tout à fait dans le cadre de votre présentation, mais peu importe si vous avez l'information, ça serait utile parce que c'est des questions qu'on se pose, nous tous, et notamment nous, en tout cas moi qui suis infectiologue pour adultes, pour parfois, quand on fait le relais pédiatre, infectiologue pour adultes, avec des jeunes qui ont 16 ans, 17 ans, parfois 19 ans, à qui on n'a toujours pas fait l'annonce complète, l'annonce très claire de leur diagnostic. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience dans cette classe d'âge de jeunes enfants? Merci, professeur. Comme vous le savez, le Rwanda a été, tout le monde le sait, au Rwanda, il y a eu le génocide et beaucoup de femmes, beaucoup de femmes ont été contaminées du VIH, SIDA. comme résultat, ils ont été, les femmes ont été enceintes de personnes qu'ils ne connaissaient pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu que beaucoup d'enfants sont nés, mais sans connaître leur père. Ce qui fait que la mère avait des problèmes psychologiques tous les jours, parce que la mère ne pouvait pas informer à son enfant de la séropositivité, parce qu'à ce moment-là, le PMTCT, donc le programme de prévention de la transmission du VIH de la mère à enfant, n'était pas encore très développé. Alors, c'était difficile pour une maman d'annoncer la séropositivité de son enfant à son enfant, je veux dire. Alors, qu'est-ce que on en fait? pour surtout les plus jeunes, on se réunissait chaque fois avec la maman et puis son enfant. On commençait à préparer petit à petit le tout jeune. C'est vrai, on a commencé à les mentir, les mamans disaient qu'ils sont en train de prendre les médicaments parce qu'ils ont des verres, parce qu'ils ont des malariats, tout ça. C'était des histoires pour qu'on commence à les préparer. C'était très difficile d'annoncer à un enfant « tu as l'ocida ». C'est un peu difficile. Et l'enfant ne va jamais comprendre l'ocida, c'est quoi. Donc, on commençait petit à petit à leur dire qu'il faut prendre ce médicament parce que ça fait du bien. mais au-delà de l'âge, parce que chez nous ici, il y a, je ne sais pas comment on appelle le policier, mais il y a le règlement de l'État qui dit que l'enfant doit connaître sa sérologie à partir de 8 ans jusqu'à 12 ans. Donc, à 12 ans, les enfants doivent savoir leur statut sérologique. On doit leur dire la vérité. Alors, c'est à ce moment-là qu'on a commencé petit à petit à les préparer à accepter leur état sérologique et ça nous a aidé beaucoup. Mais, il y a d'autres grands, plus de 12 ans, qui ne savaient pas leur statut sérologique alors qu'ils étaient sous traitement. Alors, ceux-là, c'était des problèmes et des problèmes, surtout entre cet adolescent et sa mère. C'est surtout la mère. Ils ne s'en prennent pas au papa souvent. c'est dommage. Mais, les mamans, elles sont toujours là pour supporter le tout. Et, notre clinique est telle à chaque fois pour accompagner ces enfants à accepter leur état sérologique. D'accord. Merci, merci pour cette précision. du coup, j'aurais envie d'aller un petit peu plus loin dans les questions pour vous demander si les enfants qui participent à ces groupes de soutien, qui sont donc des adolescents comme on les connaît tous, que ça, s'il y a quelque chose d'universel, c'est bien cette difficulté des adolescents à venir régulièrement, est-ce que vous aviez un taux d'adhérence, non pas au traitement, mais un taux d'adhérence à la participation aux groupes de soutien qui était très important, de l'ordre de 100%, ou est-ce que certains de vos adolescents ne venaient que épisodiquement à ces groupes de soutien ? Oui, tous ces enfants qui viennent participer aux groupes de soutien, ils connaissent leur statut sérologique, ils le connaissent bien. Oui, est-ce qu'ils venaient tous régulièrement aux séances du dimanche de groupes de soutien ? Je ne vous ai pas bien entendu, professeur. Je vous demandais quel était le taux d'adhérence des adolescents aux groupes de soutien du dimanche ? Est-ce que vous nous avez dit que les groupes de soutien existaient tous les dimanches ? Est-ce que tous les adolescents venaient tous les dimanches aux séances de groupes de soutien ? Ou est-ce que certains ne venaient que de façon très épisodique ? Non, ils venaient tous les dimanches. Tous les dimanches, ils respectaient très bien ce rendez-vous. Seulement, sauf ceux qui sont à l'internat. Pour les étudiants, les élèves qui sont à l'internat, on les reçoit quand ils viennent pendant les vacances. Mais quand ils sont à l'internat, c'est un peu difficile. Mais ceux qui ne sont pas à l'internat, on les reçoit tous les dimanches de 10h à 13h. Très bien. On va revenir vers le docteur Aménia. Déjà, pour vous dire, docteur Aménia, que si vous voulez poser des questions directement à votre collègue rwandaise, n'hésitez pas. On a un petit peu de temps, donc profitons-en. Est-ce que vous avez des questions à lui poser ? Oui, j'avais eu quelques questions que j'ai déjà posées sur le chat et ça a été répondu. Mais je voulais juste la féliciter parce que travailler avec les enfants, les adolescents, ce n'est pas du tout facile. Ça ne veut pas dire que moi, j'ai pris les personnes âgées, mais je suis beaucoup plus à l'aise. Non, pas du tout. Mais travailler avec les adolescents, les enfants, vivant avec le VIA, ce n'est pas du tout facile. et félicitations pour elle et pour toute son équipe, vraiment. Je pense que toutes les personnes présentes qui ont écouté cette expérience de Chantal sont d'accord avec vous parce que c'est effectivement quelque chose de magnifique. On va revenir là-dessus tout à l'heure parce que j'aurais une question sur la diffusion possible de cette stratégie à l'ensemble du Rwanda et à d'autres pays. Mais avant d'arriver sur cette question, je voudrais qu'on revienne sur vous, Dr. Aménia, pour vous poser une question un petit peu provocatrice puisque vous nous dites que les résultats sont très bons en termes d'adhérence et de suivi sous traitement alors que dans votre conclusion vous nous dites que vous souhaiteriez avoir des tests génotypiques. C'est là ce que je vais dire est forcément un petit peu provocateur. Pourquoi investir dans les tests dans les tests génotypiques puisque finalement vous avez des très bons résultats? Oui, on a des très bons résultats, oui, mais ces minorités là, est-ce qu'il faut les laisser comme ça? Parce que si on a les tests génotypiques, on saura adapter le traitement pour qu'eux aussi ils aient une charge virale supprimée. Oui, surtout que bon, maintenant on passe au TLD des taux gravides donc on passe les yeux fermés donc pourquoi pas? Je suis dans la position des personnes âgées aujourd'hui mais si on prend la population générale des personnes vivant avec le VIH donc ce serait une très bonne chose si on met en place des tests génotypiques pourquoi pas? Des cas isolés on peut documenter ou mieux adapter le traitement. Ça apportera toujours un plus ça va améliorer toujours leur qualité de vie. C'est là où nous voulons arriver. Sans minorité ça oui mais quand même on ne peut pas les laisser. En tout cas c'est notre point de vie. D'accord. Je pense que personne ne peut contester l'intérêt des tests génotypiques mais comme ils sont contingentés en termes de nombre parce que tout ça ça a un coût et puis logistiquement ce n'est pas aussi facile que ça à faire est-ce que vous pensez que les personnes âgées de plus de 60 ans devraient être prioritaires par rapport aux autres patients pour bénéficier des tests génotypiques? Non. Bon, prioritaire c'est trop dire. Non, on ne peut pas dire prioritaire il y a d'autres patients qui en ont plus besoin. Le cas des adolescents des enfants où la charge virale est élevée à un taux élevé le taux de charge virale élevé est beaucoup plus important dans ce groupe. Oui, on ne peut pas dire qu'au jour de vue les résultats obtenus à partir de notre étude on ne peut pas dire que les personnes âgées sont prioritaires mais si on leur en offre je pense qu'ils seront preneurs. c'est toujours dans l'optique d'améliorer. Oui, alors pourtant on pourrait dire les personnes d'un certain âge et notamment puisque vous nous avez dit qu'elles sont infectées pour beaucoup d'entre elles depuis très longtemps vous nous avez fait allusion à une patiente qui avait 23 ans je crois de traitement d'hyrétroviral 23 ans de traitement 91 ans d'âge oui. Voilà, c'est ça. On pourrait se dire ce sont des patients qui ont plus de raison que les autres d'avoir accumulé des mutations de résistance et donc ça serait légitime de les mettre prioritaires sur les tests génotypiques puisqu'ils sont contingentés puisqu'ils ont plus de raison d'avoir des mutations de résistance qui se sont additionnées et donc un choix de traitement de rétroviral de deuxième ou de troisième ligne qui va être plus complexe que des patients plus jeunes. Oui, effectivement, il y a raison. Professeur, je peux poser une question au docteur Aménia ? Évidemment. Allez-y. Juste une. Oui, allez-y. OK. Docteur Aménia, merci beaucoup. J'ai bien compris votre intervention. Elle était très intéressante. C'est vrai que travailler avec les jeunes, ce n'est pas facile et surtout les jeunes qui n'ont pas des parents, des orphelins où ils comprennent que n'importe qui ne l'aime pas ou bien n'essaye pas de l'aider, ce n'est pas facile. Mais on a pu quand même le faire. Aujourd'hui, nous avons moins de 80 âgés jusqu'à 20 ans qui n'adhèrent pas bien. tous les patients adhèrent très bien parce que nous avons 98 % pour la charge virale, donc indétectable charge virale. Et l'autre pourcentage qui reste, c'est pour ces jeunes. Et nous avons mis des stratégies en place pour les aider. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je voulais savoir chez vous, qu'est-ce que vous faites pour que les gens respectent leur rendez-vous? Parce que c'est ça le problème. Qu'est-ce que vous faites pour qu'ils parviennent à respecter leur rendez-vous au cas où ils ne respectent pas leur rendez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Merci. Merci beaucoup, Chantal. Bon, je ne suis pas trop du milieu associatif ou de prise en charge, mais le peu que je sais je sais qu'eux aussi ils ont des groupes. Ils sont travaillés avec une grande ONG de la place, Espoir Vie Togo. Je sais qu'ils ont aussi des groupes de soutien qui sont animés aussi les mercredis, les samedis, pendant les vacances. Ils font des sorties, ils font plein de choses juste pour que ces enfants soient ensemble, pour que tous ensemble ils savent de quoi ils souffrent et qu'on les amène à l'acceptation de leurs résultats et un meilleur suivi. Voilà, c'est ce que j'essaie un tout petit peu pour vous dire. Ces stratégies sont aussi en place à l'OMÉ ici au Togo, dans la plupart des ONG qui font le suivi des enfants et des adolescents. Et je sais que les résultats aussi, dans le temps, il y avait une étude qu'on avait fait chez les enfants en 2012, le taux d'échec. On a été jusqu'à faire le génotipage, le taux d'échec était très élevé, au-delà de 25%. Autour de 20-25%, le taux d'échec. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense que, bon, il n'y a pas encore d'études récentes faites, mais je suis sûre qu'il y aura beaucoup d'améliorations, d'autant qu'il y a des groupes aussi de soutien qui sont mis en place. Il y a les médiateurs de suivi qui sont là, il y a les fers éducateurs, donc c'est des enfants. Eux, ils ont même des groupes WhatsApp. Ils ont des groupes WhatsApp, donc ils font des discussions entre eux, ils font des sorties pendant les vacances, pendant les fêtes de Noël, ils sont ensemble, ils font des sorties, ils font plein de choses, plein d'activités ensemble, en collaboration avec leur père éducateur. J'avoue que ce n'est pas facile, mais bon, c'est pratiquement les mêmes résultats comme chez vous. La charge virale a été améliorée, il n'y a pas encore une étude récente publiée là-dessus, je suis sûre que ça va arriver bientôt. Merci beaucoup et aussi pour le succès historique que nous avons, c'est que les jeunes HIV positifs qui sont HIV positifs, nous avons au moins 20 qui se sont mariés les deux années passées et les 20 ont accouché des enfants nés HIV négatif. C'est déjà super, merci. C'est une décompense. Oui. Bravo. C'est magnifique de voir que la vie normale qu'on promène nos passions est une réalité et que malgré tout ce qu'on sait tous de ces difficultés, on peut y arriver. Alors justement, puisque vous parlez de success story et de fait, votre expérience est une véritable success story, est-ce que vous avez un projet au Rwanda de généraliser cette expérience à tous les centres qui prennent en charge des enfants et j'aurais envie de poser la question au docteur Aménia, est-ce que vous n'avez pas envie d'importer cette stratégie au Togo et puis dans d'autres pays aussi puisque ça a l'air de marcher, même s'il faudra peut-être regarder sur le beaucoup plus long terme si cet effet bénéfique se poursuit. Donc déjà, Chantal, est-ce qu'il y a un projet de généraliser cette stratégie sur l'ensemble du Rwanda? Oui, oui, je peux dire que dans beaucoup, dans plusieurs centres, centres de santé, ces stratégies sont déjà en place de façon qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'enfants qui naissent plutôt avec HIV. C'est déjà beaucoup. Toutes ces stratégies sont éparpillées dans plusieurs centres et de santé. Alors, moi, je parlais bien de la stratégie dont vous avez démontré l'efficacité, c'est-à-dire d'introduire des groupes de soutien chez les enfants du VIH. Donc, ce que vous nous dites, c'est que l'efficacité de la PTME fait qu'il va y avoir de moins en moins d'enfants à qui on pourrait proposer cette stratégie parce qu'il y a très peu d'enfants affectés par le VIH maintenant. Vous avez raison, professeur, parce qu'avec tout ce que le gouvernement a mis en place pour éviter que l'enfant a coûté un enfant avec un HIV positif, il y a moins d'enfants, il n'y a même pas, presque pas vraiment, il y a des petits cas isolés qui naissent avec le HIV. Mais, ces groupes de soutien, ils sont dans d'autres centres de santé aussi et dans les hôpitaux publics qui se réunissent. Alors, Docteur Aménie, est-ce que vous voulez importer cette stratégie au Togo ? Oui, cette stratégie existe déjà au Togo. Seulement, je ne connais pas tous les composants pour les détails ici, sinon c'est une stratégie, elle est mise en place au Togo depuis très longtemps et j'avoue que ça marche. Seulement, je ne connais pas trop les détails pour vous en parler ici. Je sais qu'il y a qui se rencontrent très souvent et ils font beaucoup d'activités ensemble, les groupes de jeunes au sein des associations, oui. Alors, est-ce qu'on peut aborder maintenant une question qui déborde un petit peu de vos travaux respectifs mais qui reste un vrai souci qui est le problème de la stigmatisation ? Est-ce que vous avez le sentiment, Docteur Aménia, que la stigmatisation reste toujours aussi importante chez les personnes âgées ? Est-ce que c'est plus difficile en termes de représentation de sa propre maladie et par rapport à sa famille ou à son entourage d'être infecté par le VIH quand on a 65 ans ou 70 ans que quand on en a 20 ou 30 ans ? Je pense que ce problème de discrimination, ça demeure. Les gens ont toujours du mal à en parler. Ça, oui. Dans la population âgée, effectivement, oui. Il y a un collègue qui vient de réaliser une étude qui en cours, déjà, bon, ça passe aussi dans la fravie. une étude que notre collègue avait réalisée chez les patients âgés de plus de 50 ans qui étaient hospitalisés dans trois grands centres médicaux au Togo. Il y a plus de cas qui n'ont jamais eu à faire le test et il y a une bonne proportion aussi qui ont toujours eu à cacher leur test. Ils ont su le statut sérologique mais ils n'ont jamais dévoilé. Donc, ce problème, ça existe toujours. C'est toujours là. Ce problème est toujours là. Alors, du coup, est-ce que vous envisageriez de créer des groupes de soutien du même type que ceux qu'on a vus au Banda même si l'objectif serait différent pour que les personnes âgées se réunissent entre elles pour parler de leurs difficultés à vivre leur VIH entre eux, entre elles dans une classe de génération qui comprend peut-être mieux les problématiques de chacun? Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Pourquoi pas? C'est maintenant que je viens de rentrer dans la ligne, dans l'axe des personnes âgées. Dans le temps, je travaille sur le VIH2. Moi, j'aime toujours les extrêmes. Donc, c'est maintenant que je m'approprie des personnes âgées. Pourquoi pas? Je vais m'approcher des associations de prise en charge et essayer de voir déjà. parce qu'on doit faire encore d'autres études. Moi, j'ai fait juste le suivi immuno-virologique. Il faut voir l'état psychosocial, comment ces gens-là vivent et comment ça se passe. Et pourquoi pas ne pas créer un groupe, un groupe de soutien, un groupe ensemble pour qu'ils puissent discuter. Pourquoi pas? Je pense que... Ce sont les oubliés au fait du VIH, de tous les programmes. Aucun programme sur place dans les pays n'en parle. Les personnes âgées vivant avec le VIH sont des oubliés. On parle toujours de moins de 15 ans, de plus de 15 ans. Alors qu'il y a d'autres qui sont là, qui ont plus de 50 ans, plus de 60 ans, qui ont déjà, qui subissent déjà le poids de l'âge, mais qui ont en plus le VIH et personne n'en parle. Donc, c'est ça qui nous a guidés. On s'est dit, ah, ces gens-là, comment est-ce qu'ils se comportent devant le VIH sur le plan biologique? C'est ça qui nous a amenés à faire cette étude. Mais ça ne suffit pas. C'est vraiment insuffisant. Il faut qu'on explore encore d'autres pistes pour voir concrètement quel est le problème. On a vu, sur le plan biologique, ils n'ont pas beaucoup de problèmes. Sur le plan observance et tout, on n'a pas beaucoup de problèmes. Donc, en dehors de ça, sur le plan psychosocial, quels sont leurs problèmes? Je pense que c'est maintenant que nous venons d'ouvrir une porte. Donc, c'est l'occasion maintenant à nous tous, nous, avec mes collègues, on va essayer d'explorer d'autres pistes pour voir effectivement les problèmes réels de cette population vieillissante avec le VIH. Et pourquoi pas aussi les personnes qui sont âgées qui sont infectées? Parce que là aussi, je m'intéresse maintenant à ces personnes-là. Je suis en train de faire un travail sur la fréquence des personnes au-delà de 50 ans qui sont dépistées sur deux ans. Voilà, c'est ça mon étude qui est en cours et les résultats vont sortir bientôt et ce sera publié bientôt. J'espère que vous aurez la chance de lire ces articles. Alors, on arrive à la fin de cette séance de discussion. On a peut-être la place encore pour une question qui vient d'arriver sur le chat qui nous vient d'une assistante sociale du Cameroun et qui, c'est une question qui s'adresse à Chantal et qui demande s'il y a des mesures d'accompagnement aux groupes de soutien des enfants qui viennent le dimanche, notamment sur la prise en charge des frais de transport sur éventuellement un repas à leur arrivée ou à leur départ. Est-ce que vous avez mis des mesures d'accompagnement pour faciliter leur adhésion ou leur faciliter la vie de façon générale ? Ok, merci. Effectivement, nous avons un système d'accompagnement où nous avons des psychologistes, nous avons des infirmières et des assistantes sociales qui doivent être là pour aider tous ces enfants. Très bien. Par contre, oui, par contre, professeur, je voulais ajouter quelque chose sur ce que le docteur Aménia vient de dire. En plus, pour la stigmatisation, docteur Aménia, chez nous aussi, en plus des groupes de soutien, nous avons mis en place un système de suivre les enfants et les adolescents, mais en utilisant les téléphones, en leur rappelant leurs jours de rendez-vous. Par exemple, s'il a rendez-vous demain, nous devons lui rappeler 24 heures avant pour qu'ils se rappellent de son rendez-vous. Et aussi, ce sont des messages codifiés pour que, par exemple, si quelqu'un prenne son téléphone, qu'il ne comprenne pas de quel rendez-vous il s'agit. ou bien s'il avait rendez-vous et qu'il ne vienne pas, on doit faire la visite à domicile ou bien on lui envoie le message codifié et lui demandant comment ça va. C'est un message codifié et l'enfant doit répondre « je vais bien ou je ne vais pas bien ». S'il ne va pas bien, nous sommes obligés de l'appeler directement pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et comme ça, on sait comment suivre. Merci. Merci. Merci, Chantal, pour cette expérience complémentaire. On n'a malheureusement pas le temps de relaisser la parole au docteur Aménia pour rebondir sur ce que vous venez de dire parce qu'il faut qu'on respecte strictement l'horaire pour ne pas mettre en péril tout le système. Et donc, je voulais vous remercier très sincèrement toutes les deux d'une part de la qualité de vos travaux respectifs, d'autre part de la qualité de cette discussion et on a eu la chance qu'elle soit suffisamment longue pour qu'on puisse même déborder un petit peu des stricts résultats que vous nous avez présentés. Et donc, je ne peux que vous remercier toutes les deux et vous donner rendez-vous soit, pourquoi pas, à Kigali parce que vous savez que je vais très régulièrement au Burundi même si en ce moment je suis privé d'accès au Burundi à cause des problèmes de transport aérien ou pourquoi pas au Togo. Donc, bonne fin d'après-midi à toutes les deux et encore merci. Merci professeur. Merci professeur. À bientôt. À bientôt.